Bonjour à tous, c'est Gégé et je vous souhaite la bienvenue pour cette accrotidienne du 28 novembre 2018. Je suis Gégé, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous, comme tous les jours, du lundi au vendredi, pour au moins 30 minutes maximum et en live le mardi et le jeudi pour ceux qui ne le sachent pas. Voilà, vous. Bon, allez, aujourd'hui comme toujours, on en sera également en podcast, on sera également en replay sur YouTube parce qu'on a en différé un jour sur deux, comme ça, ça évite de laisser un peu de temps, nom de Dieu. Voilà, allez, aujourd'hui on va commencer par attaquer en remerciant bien évidemment tous nos tipeurs, tous nos utipeurs et tous nos tipeurs. Nos tipeurs, 413 cafés sur Tipeee. Alors je vous rappelle, depuis qu'on a instauré ça, chaque fois que vous ferez un don de 2 euros sur Tipeee, vous participerez automatiquement à notre tombola du mois. Savoir que ce mois-ci, si vous mettez 2 euros, alors je vais changer les machins et tout sur Tipeee parce que, voilà, pour tous ceux qui soutiennent l'aventure, c'est normal 413 cafés, c'est quand même pas mal. Je vais changer le texte et tout en expliquant que, voilà, chaque fois qu'il y aura un Tipeee de 2 euros, vous participerez automatiquement à la tombola et tous les mois, il y aura soit un téléphone à gagner. Par exemple, ce mois-ci, il y a le Y9, donc il est là, il est prêt, je vais le donner à un moment ce soir et comme ça, ben, elle pourra... Mais où ? Attends, 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 je vais te le faire voir, il est là, rien. On a fait la vidéo, il est là, hop. Je... le mois de décembre, il y aura mon Xiaomi Mi Max 3. Alors, le Mi Max 3 qui est, étonnamment, il passait en français. Je ne rappelle plus s'il était en français dès le départ, mais là, maintenant, apparemment, dernière mise à jour et tout, quand tu mets les langues, il y a le français dedans. Donc, il y a le français, le service Google et tout, la B20, plutôt pas mal. Et il y a toujours, donc, du coup, la boîte, le film protecteur en verre que je n'ai pas encore installé, la coque que j'avais acheté à Hong Kong et la coque qui est dessus et un film protecteur en plus. Voilà, ça fera un joli petit pack. Voilà, ça sera le mois de décembre. Et je vais dire, au mois de janvier, je vais te regarder si jamais je ne trouve rien au mois de janvier en smartphone qui n'a rien de sorti, qui n'est pas sorti chez vous, qu'on achète. J'ai une Android Box sous Windows, pas dégueu, un truc à 200 boules, pas mal, en fait. Il faut juste que je vous fasse la review, mais ça, comme il n'y a pas de batterie, je pourrais vous l'envoyer depuis la Thaïlande. Bon, donc, merci au Tipeee et merci aux Utipers qui ont bien Utipé, apparemment. Alors, 274 euros sur les 30 derniers jours, 274, 42 sur les 30 jours. Je vous rappelle, on ne met pas de pub, mais vous pouvez soutenir l'aventure. Par exemple, tu es poli, tu as envie de dire merci, tu ne sais pas comment faire. Tu peux mettre un pouce en l'air, ça, c'est gratos. Donc, comme ça, tu seras déjà niveau 1. Voilà, tu deviendras... Comment on pourrait appeler ça ? Accro niveau 1, voilà. Accro niveau 1, tu mets un like. Accro niveau 2, tu regardes une petite vidéo Utip. Voilà, bon, 2, après, il y a 2.1 si t'en regardes une, 2.2 si t'en regardes deux, 2.3 si t'en regardes trois vidéos. Et enfin, si jamais tu vas jusqu'à Tipeee, alors là, tu deviens carrément accro 3, 3 points. Et après, 3.1, 3.2, bien évidemment, en fonction du nombre de vidéos que tu regardes. J'essaierai de faire un descriptif, que ça a l'air un peu compliqué comme ça. Et ça l'est, mais c'est simplement une nouvelle connerie que j'avais décidé de mettre en route. Ça permettra de vous amuser à vous... Du tic, ça décidera de vous amuser à savoir quel niveau d'accro vous êtes. 1, 2 ou 3. On a du 3.9, on a du 3.12 quand même. Dernièrement. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on attaque tout de suite par les... Alors, ça a changé un peu parce que j'ai tout effacé, ça ne voulait plus démarrer. Donc du coup, j'ai changé le... C'est pareil, mais c'est pareil, mais c'est mieux. Voilà. J'ai retrouvé les postes de Jérôme, j'avais perdu mon latin. Bon, allez, on parlait un petit peu. Donc le Huawei Nova 4 est de plus en plus sûr, donc il devrait bien arriver. Alors, il y a pas mal de choses intéressantes dans la news. Alors, il y aura un écran Infinity Display et tout. Alors, ça va être vraiment cette nouvelle tendance où, en fait, il y aura plein écran et il y aura juste une petite entaille pour la caméra. Au lieu de vous mettre la caméra, il met une goutte d'eau ou une encoche machin qui fait chier tout le monde. Autant qu'il ne découpe que l'endroit où on peut mettre la caméra. Et donc du coup, on a vraiment du Infinity Display, ce qui sera un petit peu en corrélation avec la news après de Samsung. Mais j'ai trouvé plutôt pas mal. Donc voilà, le Huawei 4, il n'aura pas un Kirin 980, il ne faut pas déconner. Un 710 peut-être ou un 970, ça serait pas mal. Mais à voir et tout. Donc, ça va être vraiment cette nouvelle génération de smartphones qui va arriver pour vraiment vous faire succomber à cette nouvelle tentation de renoubler votre smartphone. En disant, attends, vous avez un truc avec une encoche notch ou une goutte d'eau ? C'est old school, ça. Maintenant, on est sur le Infinity Display, c'est-à-dire plein écran. Et juste une petite pastille pour pouvoir mettre la caméra. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, le Huawei 924, mini batterie, etc. Alors, c'est la promo du jour sur Skyphone. Je vais essayer de vous mettre tous les jours un produit qui sort un peu de l'ordinaire. Et que je trouve en promo, je vous rappelle, on est en partenariat avec Gearbest, Banggood, Rakuten, AliExpress, des fois TomTom, des fois Koogeek, des fois Dodo Cool. Qu'est-ce qu'il y en a d'autres ? On en a pas mal, en fait. Bon, et de temps en temps, quand on reçoit les codes et tout, c'est de vous trouver. Alors là, le produit qui était sympa, c'était une mini batterie externe. Alors, c'est une Baseus, Baseus, voilà. En fait, bon, sur la photo, elle a l'air petite, mais elle ne doit pas être si petite que ça. Parce que 10 000 mAh, quand même, ça fait déjà de la belle batterie. Mais elle a un look un peu sympa et elle a quand même l'intérêt d'avoir une connectique USB type C. Alors, tu pourras soit brancher une USB type C, soit brancher, pour charge et décharge, bien sûr. Soit de l'USB, donc pour la décharge, soit une micro USB pour pouvoir, après, t'aurais bien compris, pour pouvoir la recharger. Pendant que les gamins gueulent. Alors, quand c'est pas le chantier, c'est les gamins. Enfin, voilà, on n'en sortira jamais. Bon, voilà, le truc, elle est pas mal. Elle est aujourd'hui à 13,43€. Donc, ça fait quand même pas cher. Free shipping, machin et tout. Le lien, je vous laisse aller sur skyphone.fr. Vous tapez skyphone sur Google, skyphone, S-C-I-P-H-O-N-E.fr. Vous avez les codes promo du jour et cette promo incroyable d'aujourd'hui dont je voulais un petit peu vous parler. Allez, on continue un petit peu avec Samsung. Samsung qui confirme, start la production de masse. Le All-in Display Panel, voilà, Persine Flexing OLED Panel. Donc, voilà, on est à peu près là. Là, on est vraiment dans ce qui va arriver l'année prochaine. Donc, pareil, Infinity, plein écran, lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Pareil. Et apparemment, eux, ce qui serait mieux, c'est que voilà, la caméra, pareil, serait soit en haut à droite, soit pas visible du tout. Ça veut dire qu'il pourrait arriver à gérer l'écran en fonction de si on veut voir la caméra ou pas. Si t'en as pas besoin, tu vois, vu qu'on arrive déjà à faire des écrans qui sont presque transparents. Donc, du coup, tu peux te dire, quand il est noir, machin, et hop, mais t'as un petit truc pour qu'il soit transparent, pour qu'on puisse voir. Bon, ben là, après, il va falloir attendre un petit peu. Mais, The First Anny Display, LCD, The All-in Infinity Display, Samsung S10. Donc là, on est vraiment sur le futur. Donc là, on va vraiment arriver sur des écrans qui sont vraiment plein écran. Ça va être vraiment la classe. Ça va être beau. Et ça sentira peut-être le sable chaud, mais pas avant l'année prochaine, parce que là, ça va plutôt sentir de la neige. Hein ? Qu'est-ce qu'il parle ? Mais qui c'est, cet homme ? Pourquoi il m'embrouille comme ça ? Mais parce que t'aimes bien ! Voilà. Allez, ensuite, on continue avec la news, qui m'a été beaucoup relayée, parce qu'en fait, normalement, on traduit les communiqués de presse... On traduit les communiqués de presse de MidiJ, quand ils veulent bien nous donner un peu de thunes, sinon, ils vont se gratter. Alors, communiqués de presse de merde, là, tout ça pour nous dire que leurs trucs sont encore meilleurs qu'un iPhone. Faut quand même pas déconner. Ça va, bon, ça va. Ça fait rêver sur le papier, mais faut quand même pas déconner, quoi. Bon, eux, ils reviennent quand même avec le MidiJ F1, et il est clair que sur le papier, voilà, sur le papier, glacé, c'est pas mal. Bon, le MidiJ One Max, alors, vous êtes nombreux à me dire... Alors, oui, alors, je lui ai bien écrit, je lui ai dit, est-ce que j'aurais bien le MidiJ One Max ? Elle m'a dit, oui, quand ? Elle m'a dit, on sait pas. C'est pour l'instant, on sait pas. Et je préfère attendre que de recevoir un truc buggé, par contre. Par contre, il y aura un giveaway pour pouvoir en gagner un avant qu'il en ait. Ils vont payer la vidéo, bien évidemment. Et elle me donnera les modalités, machin, il vous reste tellement une vidéo sur JLG Review pour expliquer comment vous pouvez en gagner un. Il n'y a pas d'urgence, vous pouvez attendre quand même un petit peu. Donc, il y aura également un Xiaomi Apple. Alors, le MidiJ F1, bon, ben là, il ne s'en cache pas. C'est directement pour attaquer le Xiaomi Poco F1. Enfin, le Poco F1. Il y a quand même du boulot, parce que le Poco F1, rapport prix, il déboîte quand même pas mal. Bon, mais eux, ils ne se démontent pas, c'est l'intérêt. Alors, le MidiJ F1 sera un Mediatek P60. Alors, le même que le R15, le F9. Bon, pas une espèce de bombasse, mais bon, après, il faut voir. Voilà, c'est l'équivalent du 660, donc 660. Là, aujourd'hui, j'ai fini la review de la tablette Xiaomi Mi 4 Plus, Mi Pad 4 Plus, voilà. Donc, elle a bien un 660, c'est un bon processeur, en fait. Alors, c'est l'équivalent, mais en moins cher. Un écran de 6,3 pouces en Full HD, 128 Go de mémoire, batterie 5150, Android 9. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas encore disponible, voilà. Donc, il sera quand même plutôt intéressant, et il faudra voir. Alors, il va surtout falloir voir à combien ils vont le sortir, parce que, bon, quand on voit des... Quand Huawei, Honor, machin, arrive à nous sortir des trucs à moins de 200 moules, qui sont plutôt pas mal. Bon, à part les 128 Go de mémoire, voilà, quoi. Moi, j'en reviens encore une fois avec mon F9. Bon, 4000 mAh, bon, c'est un peu moins, mais il s'en sortait quand même plutôt pas mal au niveau photo, au niveau batterie, au niveau processeur. Donc, à voir ce qu'ils vont nous sortir, à combien ils vont nous le sortir. Et après, on va dire, comme Fox Mulder, je peux... I want to believe, bien évidemment. Bon, allez, on revient. Ah non, je voulais vous faire un truc. Non, j'avais préparé un truc. Je voulais... Pour faire la transition, regardez bien. Normalement, si ça marche, hein. Attention. Hop. Et voilà. T'as vu ? Bah, dis donc, c'est double-clic, hein. Euh... Non, 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 ça me fait l'idée. Alors, je voulais parler de l'offre incroyable hier. Alors, on a fait une vidéo qui a fait quand même pas mal de pouces rouges, quand même, malgré tout. Bah oui, parce qu'on a énormément d'ingénieurs en branlette qui... Oh, bah non, hein, c'est nul, hein. Bon, on a quand même fait 56 abonnés hier sur GLG Vidéo, ce qui est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Je crois que c'est notre record, hein. 56 abonnés en une journée, on n'a jamais fait ça. Mais là, enfin, sur les 30 derniers jours, au moins, par rapport à Social Blade. Donc, 56 abonnés hier sur GLG Vidéo. Voilà, c'est tout. Je n'aurais rien à rajouter. Voilà. Allez, on continue. Hier, comme on avait rien à regarder la télé, en série télé, il n'y a rien. C'est des trucs à me conseiller. Alors, on voulait regarder la suite de... La série YouTube Origine. Mais apparemment, les deux premiers épisodes sont gratuits. Après, il faut payer. Bon, moi, je ne suis pas contre le principe de regarder de la pub et tout. Mais payer, elle n'est quand même pas terrible, cette série. Déjà, dans les deux premiers épisodes, on sent que ce n'est pas génial, quoi. Donc, payer pour aider la suite, non. On va, bien sûr, la télécharger sur nos plateformes de téléchargement légales en torrent. On la trouvera là pour regarder la fin, bien évidemment. Mais je n'ai pas trouvé ça génial, génial, dès le début. Donc, payer pour aider la suite, non, merci, quoi. En plus, c'est YouTube. Ils pourraient se la financer eux-mêmes en mettant un peu de pub, quoi. Tu vois, c'est quand même YouTube, quoi. Donc, on a regardé. Ma copine, elle me dit, j'aimerais bien regarder Léon de Luc Besson, bien évidemment. Alors, je regardais bien évidemment sur nos plateformes de téléchargement en torrent, bien évidemment. Il y avait un Blu-ray, là, en anglaise, où il était français et tout. Putain, le film, il date quand même de 94, hein. Ben oui, ben oui. 2018, 24 ans. Mon pote, ben oui, ça ne me rajeunit pas, hein. Mon film de ma jeunesse, dis donc. Oh, 24 ans, t'imagines, là ? Ouais, 94, 2004, 2014, ouais, 2018. Oh, 24 ans. Mais c'est pas mal, on a regardé la moitié, puisque ça a dû être quand même deux heures. On s'y est mis à 10h30 du soir, là, dis donc. Si 10h30, on se fait deux heures, on n'est pas couché. Donc, on a commencé à regarder. C'est pas mal, hein. Ça vieillit plutôt bien. Après, bon, disponible en DVD. En Blu-ray, non, mais en DVD, la qualité est pas mal. Ça n'a pas trop, trop mal vieilli, hein, par rapport à d'autres machins. Alors, à part le look qu'ils ont. Mais c'est pas mal. Donc, on a regardé. Et puis, du coup, ça fait un petit peu le côté nostalgeek, voilà. Où on se détend en regardant des choses plutôt sympas, voilà. Et enfin, dernière news de la journée. Vu qu'il est déjà presque 5h chez moi, donc, l'après-midi, qu'on a quand même pas mal de trucs à faire. La tombola geek. Donc, du coup, si vous allez sur Tipeee, ou si vous allez sur l'article du JT Geek, si vous allez sur Tipeee, un petit don d'euros, ça permet de payer un petit café et de participer à notre prochaine tombola pour gagner les great notes. Il n'y a pas, alors, il y a eu pas mal de tickets, mais il n'y a pas énormément de participants. On doit être à 30 ou 35 participants. La liste est disponible sur le JT Geek. Je vais essayer de la uper là tout à l'heure. Upé, ça veut dire de la mettre un peu en tête de l'ice. Mais donc, du coup, avec un petit don de 2 euros, tu as quasiment une chance sur 40 de gagner un téléphone Y9 qui partira vendredi matin et qui sera envoyé de France, du coup, la semaine prochaine. Voilà, on fera le tirage samedi, comme ça, ça vous laisse un petit peu le temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y avait pas énormément de news aujourd'hui, mais l'intérêt, ce n'est pas de vous surcharger de news s'il n'y en a pas. C'est de passer un petit moment ensemble. On se retrouvera, comme toujours, demain en live. Parce qu'en live, c'est pas mal. C'est différent. À 15h. Je vous remercie tous d'être passés me voir. On se donne rendez-vous demain à 15h. Comme à chaque fois, on finira avec paix et prospérité. Dieu vous bénisse. Ou alors, pour les plus rigolos d'entre vous, poutre en platane, Dieu les bénisse. Voilà, allez, maintenant, tu peux aller à une petite vidéo sur Tipeee et mettre ton petit pouce en l'air si ce n'est pas fait. Allez, à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501